salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo explicative du chameleon chalyptratus alors c'est sous la demande d'un acryptile qui m'a donné une très bonne idée car en ce moment je suis un peu à court alors je vais commencer par vous expliquer la lumière après je passerai à la chaleur et après à comment maintenir l'hygrométrie on finira par comment aménager le terrarium pour la lumière il vous faudra une lampe à uv 5.0 comme ça oui c'est une lampe exo pour la chaleur il faudra une lampe chauffante donc moi c'est une lampe chauffante 35 watts infrarouge de la marque Trixie pour vérifier vos paramètres donc la température et l'hygrométrie il faudra un thermomètre comme ça et un hygromètre donc c'est comme ça thermomètre et hygromètre alors là je viens de vous présenter les besoins qu'avait le chameleon chalyptratus je vais vous expliquer plus en détail alors pour le chameleon chalyptratus il faudra une hygrométrie comprise entre 60 et 80% alors pour maintenir une hygrométrie aussi haute moi j'ai mis du copeau j'ai du copeau de noix de coco là j'ai une autre copeau qui est coupé en deux qui est rapido après je vous remise une à trois fois par jour avec imprimisateur comme ça je vous fais une petite vue d'ensemble là je suis en train de fabriquer un brumisateur donc je le mettrai avant la fin de la semaine prochaine alors je vais vous expliquer les plantes et les branches et les cachets et tout ça qu'il faut mettre alors moi j'ai mis un petit arbuste en plastique sur mon pot de plantes j'ai fixé des plantes en plastique tout au fond aussi là aussi là encore aussi là aussi j'en ai mis un peu de partout au fond après ça le petit arbuste c'est un vrai arbre ça s'appelle le ficus benjamina alors il faut savoir que c'est une plante très très toxique pour tout ce qui est rongeurs et oiseaux en fait pour le chameleon c'est vraiment pas toxique alors vous pouvez en mettre ça reste absolument rien alors je vais vous expliquer maintenant comment aménager un terrarium alors moi il fait 75 en long sur 1m10 en hauteur sur 40 en largeur alors il faut savoir que c'est super grand pour un chameleon vous pouvez prendre un terrarium un peu plus petit 60 ou 50 en longueur sur 80 cm en hauteur sur 30 ou 40 en largeur ça suffit simplement pour un petit chameleon comme moi après une fois qu'il sera à l'âge adulte il faudra prendre autre chose de plus grand donc il faut savoir que le chameleon a besoin de de beaucoup d'aération alors c'est pour ça que pour le chameleon les flexariums sont plus recommandés que les terrariums mais bon comme moi j'ai une aération ici 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 et ici qui font 30 sur 10 c'est simplement suffisant je pense que je vais en mettre une autre ici et ici alors voilà ça c'était pour le terrarium enfin pour le terrarium après je vais vous expliquer maintenant comment aménager son terrarium alors dans votre terrarium il faudra bien sûr un substrat enfin le substrat n'est pas très important mais bon le substrat vous servira surtout à maintenir une bonne hygrométrie les feuilles que vous voyez là c'est les feuilles de mon ficus qui sont en train de tomber alors pour votre terrarium il faudra plein de plantes et de branches pour que le chameleon puisse s'y accrocher et qu'il puisse surtout se cacher alors plus votre terrarium sera fourni en plantes mieux ce sera alors moi j'ai mis ici un bidon où j'ai coupé le dessus j'ai remporté avec la terre où j'ai planté mon ficus après si pour votre terrarium il faudra un brumisateur si vous avez la flamme de brumisier avec un truc comme ça voilà je vous refais une petite mise ensemble voilà alors maintenant on va passer à la séquence budget alors pour vous parler du budget on va commencer par le terrarium pour un terrarium comme ça en animalerie il faut compter entre 70 et 150 euros alors moi c'est une ancienne bibliothèque comme vous voyez des petits trous j'ai enlevé les planches donc les vitres elles s'ouvraient dans ce sens elles s'ouvraient comme ça j'ai enlevé le mécanisme qui faisait ouvrir les vitres comme ça j'ai mis un rail ici et un rail là-haut qui me permet d'ouvrir les vitres comme ça dans la bibliothèque je l'ai payé 30 euros dans un troc alors franchement entre 30 et 150 euros en animalerie il y a absolument rien à dire donc c'est sûr que c'est un peu moins sympa si vous regardez mais ça revient au même pour votre animal il suffit de bien faire plusieurs aérations alors après on va passer au budget pour mettre les choses dans votre terrarium alors pour les plantes en plastique moi c'est c'est surtout la récupération de mes anciens aquariums tout ça donc si vous achetez grand chose mais pour les plantes en plastique il faudra compter entre 20 et 30 euros le ficus je ne l'ai pas acheté non plus parce que mon père est jardinier donc il me l'a apporté mais en animalerie enfin un jardinier plutôt il faut compter entre 20 et 30 euros si cette pierre je l'avais je l'ai rajouté mais ça c'est pas indispensable pour une gamelle si vous achetez une gamelle en jardinier il faudra compter entre 8 et 15 euros alors moi je suis allé à Auchan j'ai acheté une noix de coco 1,50 euros je l'ai coupé en deux et ça fait exactement la même chose ça fait beaucoup plus naturel et c'est beaucoup moins cher alors maintenant on va passer aux lampes alors pour vous parler des lampes la lampe à UV ici 5.0 euros la jardinerie elle vaut 23,50 euros après la lampe chauffante Trixie c'est euh c'est euh ils font même en exoterra mais elle est un peu plus chère c'est exactement pareil donc euh il faut compter je ne me rappelle plus si j'avais payé entre 3 euros enfin il faut compter entre 3 et 4 euros pour les thermomètres et les thermomètres le thermomètre vaut 6,35 euros et l'hygromètre vaut 6,75 euros donc ça ne fait pas très très cher non plus mais bon il faut prévoir quand même un petit budget car entre l'aménagement plus la nourriture ça revient quand même assez cher mais alors j'espère que la vidéo vous aura aidé si vous avez si vous voulez avoir un chameleon vous pouvez me poser des questions vous pouvez me les laisser en commentaire je me ferais un plaisir de répondre alors je vous dis à plus et ciao pour une nouvelle vidéo et surtout si vous avez des idées mettez-moi les en commentaire car en ce moment je suis un peu à court allez ciao tout le monde merci